C'est sur cette île, au cœur de la Méditerranée, que tout commence. L'île d'Elbe. Napoléon est exilé ici en avril 1814. Après la désastreuse campagne de France. Surveillé par les Anglais, il devient le souverain de ce confetti 38 fois plus petit que la Corse. Qu'il va radicalement transformer en seulement 10 mois. Ce que vous voyez là-haut, c'est l'ancien hôpital napoléonien. C'est cet immeuble rectangulaire avec toutes ses fenêtres. C'est Napoléon qui l'a créé. Il a aussi fait construire des rues, des ponts et des canaux. Il avait vraiment la volonté de mener ici une politique culturelle, économique, sociale et de développer la santé publique. Son but était de tout moderniser. Il a régné sur l'île d'Elbe comme un vrai souverain. Sur les hauteurs de Porto Ferraio, voici la villa dans laquelle Napoléon a vécu le temps de son exil. Napoléon a choisi cette résidence pour sa position à la fois magnifique et stratégique. Et il a fait construire cette partie centrale avec ses quatre portes-fenêtres au premier étage pour deux raisons. Tout d'abord, pour agrandir la maison, évidemment. Mais aussi pour créer un petit appartement au premier étage pour sa femme, Marie-Louise d'Autriche. Car Napoléon aurait bien aimé avoir à ses côtés, pendant son exil sur l'île d'Elbe, sa femme et son fils, le roi de Rome. Mais Marie-Louise ne l'a jamais rejoint ici. Et l'appartement du premier étage s'est transformé en une grande salle de réunion et de réception, ainsi qu'une suite pour sa soeur Pauline. Malgré tous ces aménagements, Napoléon n'a jamais eu l'intention de rester sur cet îlot. Depuis ce jardin, on peut découvrir un splendide panorama sur la côte italienne. Peut-être même qu'à l'époque, quand ces constructions n'existaient pas, on pouvait deviner un petit bout de la Corse. Napoléon, avant de quitter l'île, a sûrement admiré cette superbe vue une dernière fois. Mais cet horizon, aussi magnifique soit-il, était bien trop petit pour cet empereur. C'est pourquoi il voulait absolument rentrer en France, retrouver ses terres et reprendre le pouvoir politique qu'il ne s'était en fait jamais résolu à abandonner. Sur cette île minuscule. Napoléon est comme un lion en cage. Il craint pour sa vie. Des complots visant à l'assassiner lui sont rapportés. On l'informe également que l'Angleterre aimerait l'exiler encore plus loin, à Sainte-Hélène. Quant à son trésor, il a fondu de moitié pour financer les aménagements de l'île. Et Louis XVIII refuse de lui envoyer la rente qui lui était promise. Dès lors, Napoléon n'a plus qu'une idée en tête. Tromper la vigilance des Anglais qui le surveillent. Et s'évader pour reconquérir son trône et le cœur des Français. C'est ici, dans cette ancienne église du XVIIe siècle, transformée en théâtre par l'empereur lui-même, qu'une occasion de fuir se présente à lui. Ce théâtre est pour moi particulièrement intéressant. Car c'est l'endroit où Pauline, la sœur de Napoléon, a organisé un bal masqué. La fête de carnaval. Il faut s'imaginer qu'il n'y avait pas de siège ici. Et que de nombreuses personnes étaient rassemblées. Toute la nuit, ils ont dansé au son d'un petit orchestre qui se trouvait sur la scène. Cette fête de carnaval a dissimulé les allées et venues de Napoléon et de ses fonctionnaires, qui ont ainsi pu préparer leur fuite du 26 février, le jour suivant. C'est par cette rue qu'au matin du 26 février 1815, Napoléon et ses hommes échappent à la vigilance des Anglais et rejoignent le port. Sous-titrage Société Radio-Canada